Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, où aujourd'hui on ne va pas parler miniature, mais on va parler d'actu. Nous sommes le jour 1 du confinement, entre guillemets. Alors pour le moment je le mets entre guillemets parce qu'on manque un petit peu d'informations concernant le Covid-19, le coronavirus, je ne vais pas vous reparler de ça des plombes. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, de faire des vidéos jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à ce qu'on sorte de cette galère, tous ensemble. Donc je me suis dit, allez c'est parti. Je me suis placé ici de manière assez inconfortable, et il y a une belle araignée, de manière assez inconfortable pour le moment je suis assis par terre. Pourquoi je suis assis par terre ? C'est parce que l'escalier extérieur qu'il y a dans ma vieille ferme, il a 15 marches. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais a priori le confinement ce serait 15 jours. En tout cas si tout le monde respecte la règle, pendant 15 jours, c'est le temps d'incubation grosso modo du coronavirus. Et du coup normalement après ça, si on n'a développé aucun symptôme, à part qu'il y a exceptionnel des gens asymptomatiques, on doit pouvoir côtoyer d'autres personnes qui sont aussi restées enfermées 15 jours. En condition que tout le monde le fasse, ça c'est un autre problème. Et du coup je vais monter sur l'escalier au fur et à mesure des jours, et je vais essayer de me tenir à faire une petite vidéo par jour, qui va durer 5 minutes, pas plus, peut-être que la première je vais parler un peu plus. Et juste pour vous dire ce que je vais faire de mes journées, etc. J'aimerais en profiter pour lancer un appel aux autres Youtubers du milieu de la miniature. Là je vais penser à Iggy, à Mahar, à Barbu par exemple, c'est ceux que je connais entre guillemets le plus, et qui sont à peu près de mon échelle de Youtubersque, je ne sais pas comment on dit, à peu près à mon échelle. Et je relance l'appel, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, on ne peut pas tous faire ça, mais si vous pouvez faire la même chose aussi, un petit bilan, soit en fin de journée, soit en début de journée de ce que vous allez faire, comment se passe le confinement, etc. Moi je vais être très clair, pour moi ça ne va pas changer grand chose, en dehors du fait que je suis loin de mes enfants, et pendant 15 jours ça va être un petit peu dur, il y a surtout le fait que je travaille de chez moi, et que donc à partir de là ça ne change pas grand chose, je vais vraiment pouvoir continuer de travailler. La seule chose pour laquelle je vais galérer, c'est pour l'envoi des polis, puisque vous savez que je prends beaucoup de figurines, et l'envoi des polis va être considérablement compliqué, donc c'est juste que ça va rallonger un peu le délai, mais je vais quand même pouvoir envoyer des photos, des figurines que je prends à mes clients. Après ça va me laisser aussi du temps pour faire de la 3D, pour faire des travaux chez moi, certains d'entre vous savez que je suis le fond de réaméliorer la chine ferme, donc dans l'ensemble ça ne va pas énormément changer mon quotidien, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires à quel point ça bouleverse votre vie, déjà parce que le fait de le dire et de parler avec d'autres personnes, ça peut être une expérience éventoire et ça peut être cool pour tout le monde, et puis surtout de se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout seul à galérer dans son point, même si là on le sait, je trouve que c'est plus sympa d'en parler ensemble, surtout qu'on a tous un intérêt commun à savoir la miniature, et rassurez-vous je vais y venir. Histoire de ponctuer, c'est 15 jours où on va être bloqué chez soi, on va avoir du temps pour lire, pour peindre, pour jouer, pour faire de l'impression 3D, de la conception 3D, et d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer au moins une fois par semaine, donc là on va dire mercredi soir à 18h, donc mercredi qui arrive là à 18h, ce sera rendez-vous sur Discord, sur le canal de discussion vocale, et n'hésitez pas à préparer un max de questions que vous avez sur l'impression 3D, sur la peinture, sur la miniature, sur la conception 3D aussi, là je pense en particulier à ZBrush, Medium, Blender, des logiciels que je connais un petit peu, et je me ferai un plaisir de vous répondre, et puis il y aura certainement aussi d'autres personnes pour vous répondre, parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Donc rendez-vous mercredi à 18h sur Discord, qu'on discute un petit peu tous ensemble, on va essayer de rester un petit peu discipliné histoire de s'entendre, mais je pense que ça va être cool. Enfin moi, comment j'ai organisé mes journées ? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui change, à savoir que là j'attends impatiemment le retour de ma chérie qui revient demain, parce que je suis tout seul à la maison, et du coup c'est un peu moins sympa. Et puis sinon ça va être peinture, 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 parce que j'ai beaucoup de commandes à faire. Et je suis sur quoi ? Je suis sur du Bolt Action, du 1.72ème, pas mal de 1.72ème, il y a beaucoup de passionnés de 1.72ème qui n'aiment pas forcément trop peindre ces figurines. Et puis du tournage aussi de vidéos, donc il y aura les 5 minutes un peu plus longues là, que je suis en train de faire ici tous les jours, mais je vais essayer aussi de faire un petit peu plus de vidéos, avec des tutos peinture. Récemment il y a un sujet qui a été abordé, c'était des vidéos concernant comment démarrer à telle période de l'histoire dans le milieu de la figurine. Donc les marques à acheter, les marques à connaître, l'échelle, les règles de jeu, etc. Je l'ai déjà fait pour Bolt Action, pour la seconde guerre mondiale, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le premier empire, pour le médiéval, pour l'antique, et du coup on va aborder ces sujets dans une prochaine vidéo. Évidemment il y a aussi des tutos peinture qui arrivent, il y en a deux qui sont finis de tourner, il faut juste que je m'occupe du montage. Et puis pour ce qui est des décors, par contre, au vu de la configuration être faite de ma maison, c'est un petit peu compliqué, mais ça va venir. Cette première vidéo est terminée du jour 1 du confinement. Pour info, les prochains, je pense que j'ai déjà commencé à réfléchir à des espèces de petites mises en scène à certains moments, donc il ne faudra pas vous étonner, il va y avoir des formats qui vont être un peu différents que d'habitude. On va essayer de rigoler un petit peu plus, et de présenter un peu tous ensemble de la situation, mais n'oubliez pas tout de même, j'espère ne pas avoir besoin de vous le rappeler, de prendre ça au sérieux, de rester chez vous, ce n'est pas si dur que ça, qu'un jour, d'arrêter de faire des courses de bâtards dans les supermarchés, parce qu'effectivement c'est galère quand on ne fait pas des caddies de bâtards. C'est galère ensuite, là j'ai une amie qui fait du GN, qui travaille dans le milieu hospitalier, qui finit ses journées vers 18-19h, donc quand elle arrive au magasin, alors qu'elle passe ses journées à soigner des gens, elle arrive au magasin, elle veut faire des courses, il n'y a plus rien dans le magasin. Donc tout ça, c'est des choses qui à mon avis vont se régler, mais c'est quand même pas normal, il faudrait qu'on soit un tout petit peu plus discipliné, même si on a un peuple latin qui aime bien faire la chouille, qui n'aime pas trop l'autorité, etc. Ça nous caractérise, c'est cool, mais soyons un tout petit peu responsables et puis un petit peu fraternels. Voilà, day one terminé, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, la santé, la santé, la santé, et je vous fais des bises et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501